Le premier exemple que j'ai eu c'était Djamel parce que je l'avais en réel dans ma vie et je l'ai vu à la télé et je me suis dit « Waouh ! C'est possible de faire ce chemin-là de trap à la télé ? » « Comme ça, sous la taille, pour la sécurité, tu as compris ? Tu prends bien comme ça et tu es accroche, tu as compris ? Tu es sûr, tu as bien compris ? Maintenant tu le fais à maman. » Il y a plein de BD qui sont vraiment kiffantes, mais dans ces BD-là, quand moi j'étais petit, je ne me retrouvais pas moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentation de personnes qui me ressemblaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le petit gros noir qui vient de banlieue, qui est dyslexique, qui est de confession musulmane. Je ne me retrouvais pas dans les personnages. En vrai, autour de nous, il y a plein de communautés différentes, il y a plein de religions différentes, il y a plein de... Enfin, on fait aujourd'hui, on est des filles, des garçons, on bosse ensemble, on arrive à avancer ensemble. Et je me dis, moi c'était ça mon enfance. Ça l'est encore aujourd'hui en tant qu'adulte et je me dis, pourquoi ça n'existe pas dans un truc qui est créé pour les enfants de base ? Alors que quand tu regardes dans une cour de récré, il ne se pose pas la question de qui est quoi, ce qu'ils sont en termes d'origine ou de religion. Donc c'est ce que j'ai voulu remettre dans cette BD. Quand tu regardes la quatrième de couverture, c'est le grand Issa qui parle, ce n'est pas le petit. Mais dans l'histoire, dans la BD, ce n'est pas souligné. Mais justement, quand tu es adulte, tu as une autre lecture de la vie. Parce que tu l'as vécu et tu te dis, quand j'étais petit, moi ce n'était pas un problème, ce n'était pas une question, rien. Mais quand on grandit, on nous confronte à des choses que pour nous, c'est juste la vie. C'était juste rappeler aux adultes que ce n'est pas un sujet. Le petit Issa, à cette époque-là, il a entre 7 et 9 ans. Et ce qui est fou, c'est que tous les copains que j'ai dans cette BD existent vraiment. Tous les personnages existent vraiment et que j'ai pu offrir la BD à mes copains, ils étaient grave fiers. Parce qu'on a commencé à lire les BD ensemble à cet âge-là. Et aujourd'hui, être dans une BD et faire partie des héros de cette BD, ils étaient grave fiers. Quand on finit la lecture du petit Issa, j'ai envie qu'on se dise que le vivre ensemble est possible. Avoir des choses qui peuvent te ralentir dans la vie, peuvent devenir une force. J'ai été et je suis dyslexique et ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pu devenir comédien. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas pu devenir animateur télé. Pareil, on nous dit que c'est un frein d'être noir et de venir de banlieue. Aujourd'hui, j'ai envie de dire aussi musulman, c'est aussi compliqué pour certains. La preuve que non, moi j'ai avancé et je continue à avancer en ayant ces valeurs-là et en les portant et en en parlant et montrer que c'est possible. Et justement, le gamin de banlieue qui me ressemble, je lui montre que c'est possible. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais petit et que je voulais faire du théâtre et que je voulais en faire mon métier, le premier exemple que j'ai eu, c'était Jamel parce que je l'avais en réel dans ma vie et je l'ai vue à la télé. Et je me suis dit, waouh, c'est possible de faire ce chemin-là, de trappe à la télé. La mienne aussi, quelque part, je la glisse aussi dedans un peu. Mais en même temps, c'est des soucis qu'on a quand on est enfant, mais qu'on ne ressent pas comme les adultes. Il y a une planche dans la BD où, par exemple, je vais jouer chez Antoine. Il a un trampoline, il a des costumes, il a plein de choses. Et quand je rentre chez moi, je dis, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ça à la maison ? Ma mère, elle me dit, comment ça se fait que tu n'as pas les mêmes notes qu'Antoine ? Parce que c'est sa manière de me répondre à ce moment-là, mais en vrai, elle n'a pas les capacités de me fournir les mêmes choses que les parents d'Antoine. Donc, elle me rattache ça à l'école. Donc, du coup, je n'ai plus rien à dire derrière. Mais en vrai, en grandissant, je comprends que mes parents, ils n'avaient pas les moyens. Et du coup, il fallait faire avec. Ma grand-mère, elle avait Alzheimer. Et quand j'étais petit, pour moi, c'était... Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais même du mal à le dire, le mot. Donc, pour moi, c'était un truc qui était drôle. Ma grand-mère, qui se trompe de prénom tout le temps, qui ne sait pas où elle est. Ma grand-mère, elle était... On est assis. Et d'un coup, elle me dit, ramène-moi chez moi parce que les gens ici, ils sont chiants. Et on est chez moi. Donc, du coup, j'étais obligée de la sortir, de faire un tour avec elle dans le quartier, de remonter dans le même appart. Et elle disait, bonjour. Ah là là, on était chez des gens avant, ils étaient chiants. Donc, du coup, tu vis avec ça. Ça n'empêche pas de t'emmener à la foire du trône. Mais non, mais t'es mort de rire. Mais oui, ma grand-mère, après, elle avait aussi ce côté vraiment grand-mère où elle me faisait kiffer. Donc, dès que je ne pouvais pas faire des trucs parce que mes parents, ils disaient non, elle, elle disait, si, on va le faire. Parce que c'est la grand-mère et que c'est ses enfants et qu'ils ne pouvaient pas parler. Donc, ouais, ma grand-mère, pour moi, a grandi avec moi. Et même si elle n'est plus là aujourd'hui, j'avais besoin de la mettre dans ma BD parce qu'elle fait partie de ma vie. C'est un personnage qui est assez drôle dans la BD. Et je me dis, tant mieux. Parce que, justement, elle a une maladie. Ils vont savoir ce que c'est que la maladie d'Alzheimer. Et ça me touche parce qu'il y a aussi, quand t'es petite, t'as un attachement aussi aux mamies ou aux papys. Et du coup, les enfants qui se rattachent à elles, je me dis, bah ouais, il y a aussi cet amour qu'on a pour nos grands-parents. Donc, tant mieux. C'est demain, toi. On n'est pas mercredi. Non, on est mardi. Mardi. On n'est pas mercredi. Et j'ai pas de cachet pour toi aujourd'hui. Non, mais parce que j'ai parlé de Cyril Hanouna. C'est cette expérience. C'est des débats qu'il y a en ce moment. Et t'en penses quoi ? Des choses comme ça. T'as qui prônent le vivre ensemble. Des cauches comme ça. Mais alors, tu sais quoi ? Je veux te dire la vérité. Je t'en prie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps de regarder la télé. J'ai même pas vu un match de la Coupe du Monde, pour te dire. Je sais pas ce qui se passe vraiment dans les émissions. C'est-à-dire que même les émissions que moi je tourne, j'ai même pas le temps de les regarder. C'est-à-dire qu'il y a un vendredi, tout est permis, où je tourne dedans. On me dit, ah, t'es là, parce que je le vois sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce qui s'est passé sur TPMP, je sais pas. Après, humainement, Cyril Hanouna, c'est un pote. C'est-à-dire que moi, c'est un des premiers gars qui m'a dit, toi, franchement, faut que tu fasses de la télé. C'est un des gars qui m'a dit, vas-y, viens sur TPMP. Moi, alors que j'étais pas si connu que ça, il m'a dit, vas-y, moi, je sens que tu as un truc à faire en télé. Donc, c'est un des premiers gars qui est venu me chercher. Donc, moi, ça me touche. Après, ce qui se dit sur lui, j'ai même pas envie d'en discuter parce que je l'ai pas vécu. Et ce qui se dit sur moi, je dirais la même chose de lui. Il a pas forcément envie d'en discuter parce qu'il vit pas ce que je vis. S'il y a des questions à lui poser, je pense que c'est mieux de lui poser à lui. Mais moi, ce qui se passe, c'est pas que je m'intéresse pas, mais c'est que je le vis pas, en fait. Pourquoi pas ? Après, pour l'instant, c'est le petit ça. Mais Nasa, c'est vraiment un artiste que je kiffe parce que je me reconnais pas mal dans ce qu'il est. C'est-à-dire que Nasa, partout où il va, c'est chaleureux. Il est bienveillant. Il se marre. Il arrive à toujours parler de ses parents, des valeurs qui lui ont inculqué, de son quartier. Il vit toujours à Creil. Il y a plein de choses qu'il transmet, mais il te fait des musiques de fou à côté. Il y a le Nasa, l'artiste, et il y a ce qu'il est. Donc, moi, je suis vraiment en kiff sur lui. Même Nasa, tu vois, au-delà de ça, même physiquement. C'est-à-dire que, moi, je le vois, je me dis, c'est un gars, il est rond aussi. Mais il s'en fout de ça, ça se voit. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui est là en train de se cacher, il tire ses habits ou quoi, il est complexé. Il le vit bien. Et quand les gens vivent bien ce qu'ils sont, moi, je kiffe. Parce que lui, vraiment, il peut se vanner, il peut vanner les gens, mais il s'en fout. Et c'est ça que je kiffe, vraiment, chez cet artiste-là, il est nature peinture. Joli bébé, ma douce, j'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce, j'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce, j'te donnerai mon cœur sans souci.